Bonsoir Jean-François. Bonsoir Pascal. Alors nous sommes réunis en Seine-et-Marne à l'occasion d'un tournoi classique et ça fait très exactement un mois, jour pour jour, que les championnats du monde se sont terminés à Montauban avec une superbe consécration pour toi, 29 ans après au Vronas, 1995-2024. Donc te voilà champion du monde de Scrabble dupliquette une nouvelle fois. Alors est-ce qu'avec le recul d'un mois, tu peux nous faire part de tes impressions ? Comment as-tu traversé ce championnat du monde ? En quelques mots, donne-nous tes impressions. On les a eus à chaud, maintenant on veut les avoir à froid. Alors ça a été un championnat très riche en rebondissements. Je pense que ceux qui étaient sur place s'en s'en rendu compte et même ceux qui ont pu suivre sur internet et en vidéo, puisque c'était une des premières fois, je crois, où tout le championnat était retransmis en vidéo sur le site de la Fédération française. Et donc il y a eu beaucoup de rebondissements dans toutes les parties. Comme souvent, Antonin avait démarré très fort. Moi, j'arrivais à suivre à quelques longueurs. Et finalement, le tournant, ça a été notamment l'avant-dernière partie, la sixième partie, qui a été assez sélective. Moi, je n'étais pas content de moi sur cette partie. J'arrête jumeaux qui me coûte 20 points. Je me dis que je vais perdre 2-3 places et que c'est fini pour la gagne, en tout cas. Et en fin de partie, Antonin m'apprend qu'il a raté Larissio, qui est finalement un scrabble unique sur lequel il perd 50 points. Et puis mon voisin de droite, Etienne Budry, qui était 2 points derrière moi, a pris un 0 sur un coup à Kefta à 40 points. Donc au lieu d'être quatrième, je me retrouve premier de façon inespérée. Et donc déjà, grosse surprise. Donc là, je commençais vraiment à y croire parce que sinon, je me disais, bon, ça va être pour Antonin, je vais essayer de finir 2. Donc en passant premier, forcément, mes ambitions sont revues à la hausse. Mais par contre, je n'avais que 7 points d'avance sur Gauthier Houillon. Qui lui était table 2, donc. Qui était passé table 2 suite aux péripéties de la partie 6. Et donc, je me disais qu'il allait falloir jouer serré parce que Gauthier a énormément progressé ces dernières années. Il est très rapide en plus. Donc, je savais qu'il ne fallait pas que je fasse beaucoup d'erreurs. Alors, j'ai bien démarré la dernière partie. J'ai fait 15 premiers coups au top alors qu'il y avait des petits coups vicieux. Ça m'a mis en confiance. Mais à 3 coups de la fin, peut-être un relâchement, un manque de vigilance, genre advenaison. Alors, on s'arrête effectivement sur ce coup joker où il y a 70 points en sous-top. Oui, c'est ça. Je vois Inerva quasiment au tirage. Donc, ça me détend parce que voilà, je me dis bon, j'ai un scrabble. Je vais encore assurer, c'est le dernier joker. Et après, ça va être la fin de partie tranquille. Et j'insiste à la recherche sur une place qui finalement ne donne rien en dessous du J. Et j'oublie complètement la place en collante verticale. Et donc, place sur laquelle on pouvait placer venaison S joker sur un haut. Et c'est là où, à l'annonce de l'arbitre, en plus, sur ce coup, Gauthier arrache un billet, ça devait être le top à 10 secondes de la fin. Donc, je me dis, il y a mieux forcément. Et à l'annonce du top, je comprends que j'ai perdu 7 points, ce qui était la totalité de mon avant. Donc, gros stress parce que je me dis, même si je ne rate plus rien, il y aura peut-être un départage s'il a topé. Et donc, j'arrive à m'accrocher sur les trois derniers coups qui n'étaient pas complètement évidents, à ne rien perdre à côté. Je me tourne vers lui. Là, il me dit qu'il a perdu un point sur Piersa. Donc là, j'ai pu lui exploser vraiment et savourer ma deuxième victoire, surtout que 29 ans après, je pensais que ça ne reviendrait peut-être jamais. Donc là, c'est vraiment très, très grosse satisfaction d'avoir cette deuxième étoile 29 ans après. Effectivement. Alors, comme quoi les quinquages génèrent, on se souvient de la performance réalisée par Thierry Chincholl à Louvain-la-Neuve en 2022. J'avais fini deuxième, donc ça m'avait redonné aussi un peu d'espoir. Je m'étais dit, ah, Thierry a gagné et je ne suis pas loin derrière. Donc, pourquoi pas une prochaine année avec des circonstances comparables ? Je sais ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup de parties sélectives, beaucoup de dégâts chez les favoris. Tout le monde a raté au moins un ou deux gros coups. Et voilà, j'ai réussi à en profiter, à passer au travers des mailles du filet et à gagner pour un point en plus. Avec un négatif qui est de moins 37. Il n'est pas exceptionnel. Je crois qu'il faut remonter à 15 ou 20 ans pour avoir un négatif aussi élevé en championnat du monde. Mais ça, je dirais que ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est vraiment d'avoir la deuxième étoile. En tous les cas, on te félicite, Jean-François, pour ce résultat. Alors, en quelques mots, tu peux nous indiquer dans quel club tu es sociétaire, ton âge, qu'on en sache un peu plus. J'ai 55 ans. Je suis licencié à Fruges depuis pas mal d'années maintenant. J'étais avant à Saint-Locé. Dans les années 2000, à l'époque de l'Armada Saint-Loupienne. Originaire de Dunkerque, je crois. Originaire de Dunkerque. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu beaucoup de départs du club de Saint-Locé. Progressivement, le club n'avait plus vraiment d'équipe inter-club. Et quand Benjamin Valour m'a proposé de les rejoindre, en plus, il se trouve que c'était la période où je commençais à me mettre au classique. Je connaissais la réputation de Benjamin, double champion du monde classique. Je m'étais dit, c'est l'occasion de faire d'une pierre deux coups, de retrouver un club pour faire les inter-clubs duplicates, mais aussi pour progresser en classique. Parce que le niveau de Fruges, je pense, c'est un des tout meilleurs clubs, sinon le meilleur en classique. Et donc, voilà, ça s'est fait. Et je n'ai pas regretté. On a vraiment une super ambiance, une super équipe. On a fait deux fois vice-champion de France du duplicate. Et on a été champion de France classique l'année dernière. Et on aligne régulièrement trois, quatre équipes aux inter-clubs classiques, parce que c'est vraiment un club qui aime énormément le classique. Je pense que ça va te faire plaisir, toi qui es aussi un grand adapte du classique. Voilà. Donc, maintenant, justement, mon objectif pour revenir au championnat du monde, c'est d'arriver à performer aussi en classique au championnat du monde. Pour l'instant, je vais me contenter d'une troisième place. C'était à Mont-Tremblant il y a quelques années. Et même si j'ai été numéro un en classement international, j'aimerais bien un titre champion de France, voire champion du monde. Alors, tu fais référence à Mont-Tremblant. Effectivement, une belle édition outre-Atlantique. Et il se trouve qu'en 2025, donc la prochaine édition des championnats du monde sera à Trois-Rivières, également au Québec. Donc, on te souhaite le meilleur. Merci. Effectivement, alors peut-être pour terminer cette interview, parce que là, on n'est pas insensible au fait que les quinquagénaires, le temps n'a pas de prise sur eux. Jean-François, l'inoxydable frugeois, est-ce que tu peux nous livrer quand même... En plus, il se trouve, alors, c'est un alignement des planètes, puisque cette année, la Fédération fête son 50e anniversaire. Et puis là, à Montauban, c'est un quinquagénaire qui a été à l'honneur. Encore bravo à toi. Mais est-ce que pour les personnes qui ne sont pas forcément au top niveau, tu peux livrer un secret ? Comment on arrive comme ça à se maintenir au plus haut niveau de la hiérarchie mondiale ? On a besoin d'en savoir un peu plus. Quels sont les secrets de Jean-François ? Comment tu t'entraînes ? Comment tu procèdes pour maintenir un tel niveau après autant de décennies ? Je pense que mon premier avantage, et qui sera difficile à copier, c'est que j'ai commencé, j'avais à peine 10 ans, comme Antonin. Je fais partie de l'école. Moi, en plus, quand j'ai commencé, c'était le début du Scrabble scolaire, l'époque de Paul Vieilli. J'ai pu profiter de toutes les structures qui se mettaient en place. J'ai été champion de France, champion du monde, Benjamin Cadet, Junior. Et donc, voilà, j'ai maintenant presque 45 ans d'expérience au plus haut niveau. Donc, j'avoue que j'ai des acquis incomparables, et ça, c'est un énorme avantage. Mais j'arrive aussi, en ayant de la méthode de l'entraînement de la rigueur, à garder ce niveau, année après année, alors qu'il y a eu beaucoup de jeunes qui sont arrivés entre-temps. On parlait de Gauthier Houillon, mais il y a aussi Sanson Tessier. Il y en a plein d'autres. Les jeunes loups qui ont les dents longues. Romain Santi, qui est champion du monde il y a quelques années. Voilà, donc il y a beaucoup et de plus en plus de concurrence, que ce soit d'ailleurs en duplicate ou en classique, parce que maintenant, les meilleurs joueurs duplicates sont pour beaucoup aussi d'excellents joueurs de classique. Sanson Tessier, numéro un mondial. Antonin Michel, qui a fait troisième cette année à Montauban sur le classique. Absolument. Oui, c'est la première fois qu'il arrive à faire un meilleur perf en classique en duplicate. Ça ne lui arrive pas souvent. Belle anecdote, merci. Il a gagné cinq fois en duplicate. Mais voilà, ça prouve que le niveau est aussi de plus en plus relevé en classique. Et donc voilà, le titre en classique, c'est un objectif, mais on verra si j'arrive à l'atteindre. Parfait. Écoute, un grand merci à toi pour cette petite interview. Alors, quels sont tes prochains objectifs ? Alors, on va terminer par ça. La saison se termine. Ce sera le cas au 31 août. Une nouvelle saison va démarrer. Est-ce que tu peux nous fixer, nous faire part de tes objectifs ? Ça sera déjà de bien jouer à Aix-les-Mains, où je n'avais pas bien joué l'an dernier. J'avais fini douzième ou treizième, je crois. Donc voilà, essayer de faire une bonne paire, parce que cette saison, à part Aix et Vichy, c'est quand même deux des plus gros tournois, mais sinon, je n'ai que des victoires et des deuxièmes places. Donc globalement, une saison quand même positive qui m'a permis de revenir troisième mondial. Et donc l'année prochaine, essayer de gommer les scories dans mon jeu et puis de décrocher un nouveau titre au niveau soit national, soit international, en duplicate ou en classique. Très bien. On te souhaite le meilleur, Jean-François, pour cette nouvelle saison. On te félicite une nouvelle fois pour ton titre Montalbané. Et puis au plaisir de te retrouver dans le cadre des prochaines joutes scrablesques. Je dirais que pour terminer, en parodiant les Tontans Flingueurs, on ne devra jamais quitter Montalban. Ah, mais voilà, il a réussi à la placer. Vraiment, on est fiers de toi. D'autant que j'avais déjà fait troisième à Montalban, la première édition en 2012. En 2012, derrière, c'était David Beauvais qui avait gagné devant Étienne Budry. Étienne Budry, effectivement. Écoute, encore bravo. Un grand merci à toi. Et puis à très bientôt, Jean-François. Bye bye. À bientôt.